Alors Tartine c'est avant tout un concept d'artisan boulanger, d'homme engagé, qui a pour vocation de vous proposer un bon pain pour le quotidien et une alimentation au quotidien à travers des sandwiches saines et nutritives. Déjà c'est une boulangerie assez spécifique, où on ne retrouve aucune baguette, aucune tradition, aucun pain moderne, donc on n'est que sur des variétés de céréales anciennes, des pains bien évidemment biologiques, qui sont 100% naturels et donc forcément qui retrouvent leur qualité gustative avant tout bien évidemment et nutritionnelle, un pain qui vous nourrit réellement. Alors les farines qu'on utilise sont que des farines labellisées fleur d'opéra, que nous prenons en direct uniquement chez notre producteur qui est un paysan meunier, qui cultive lui-même de façon biologique des variétés de céréales anciennes et qui les écrasent avec des meules de pierre astrillées, de manière à garder le côté nutritionnel de la farine, évidemment ses vitamines. C'est une On a une charte de qualité chez Tartin qui est assez particulière, on a des règles minimums sur le bio bien évidemment par rapport aux céréales, aux légumes, aux fruits par exemple. Après sur des matières premières comme le beurre, nous prévisions des AOP Origines France à des beurres bio pour des questions de conviction personnelle et ensuite nous retirons le maximum de matières premières raffinées, à savoir par exemple les sucres blancs sont remplacés par du sirop d'érable, du sucre de canne complet, sur les oeufs par exemple nous sommes en direct avec un éleveur de poules sur des oeufs de poules plein air biologiques. Donc à chaque fois on a des critères de qualité qui nous poussent à rencontrer nos fournisseurs pour comprendre les critères de qualité de chaque matière première et faire nos choix. La clientèle est un parfait sondage en l'occurrence et c'est ce qu'on apprécie chez Tartin c'est qu'on retrouve un lien avec notre clientèle. On n'est pas simplement en train de proposer un produit et on s'aperçoit que la clientèle d'aujourd'hui elle recherche ce genre de produit. Ils sont bien évidemment, les clients sont très instruits aujourd'hui, bien souvent plus que les professionnels et c'est là le drame, c'est qu'on s'aperçoit que les gens savent réellement ce qu'ils veulent. Quand on leur propose, ils comprennent et ils savent nous expliquer. Il y a un échange qui s'offre entre eux et nous au quotidien. Des fois des clients nous apprennent des choses et ça nous pousse à demander la question à proposer autre chose. Donc sur le pain on retrouve en l'occurrence une qualité nutritionnelle et une digestibilité du pain qui est beaucoup plus simple et on a même des clients des fois qui croient être intolérants au gluten parce qu'aujourd'hui le gluten est très moderne et complexe et qui peuvent quand même digérer nos pains parce qu'on est sur des blés anciens qui eux ont une structure beaucoup plus simple. Le levain fait son travail, on a des pains sans levure ajoutée, faiblement salés, fait à l'osmosée qui fait qu'en l'occurrence on retrouve cet apport nutritif et on arrive à le digérer beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada